... Président, s'il vous plaît. The court is back in session, and the floor is given to the international co-protecutor to put for the question to this witness. You may not proceed. Mr. Rao Ho, I would just like to follow up and better understand a few of the questions that you answered this morning. You indicated that you had nine children, but four of them died. Did any of your children die during the DK regime? Mr. Rao Ho, I had one child died in that period. My deceased child was very small and young at that time. And he or she could not eat a girl and there was no treatment for him or her. Thank you, sir. I may come back to that in a moment. But I want to follow up again on the, ask you a few more questions. You indicated that you received a list, when you were the village chief, of 15 families. And you were told that they would be sent to a new village. Is that correct? Yes, that is correct. These 15 families, did they have anything in common that you could understand why they were on this list? Were they all people of a particular category? Answer. Actually, the relocation was under the pretext and they were told that they would go and live with their relatives. Thank you. I understand that and I'll come to that in a moment. But the names on the list, the families on the list, could you see or understand why these 15 families were selected? Were they all new people, for example? They were new people. Did you know if any of them had any ranks in either the Long Knoll army or civil service? or if they were intellectuals? No. Answer. These people who were asked to relocate to live in a new village, that's what you want to ask? Yes, I'm speaking about the 15 families on the list you were given. Answer. Answer. As for the list of 15 families, some of them were in civil service and some were in the army. Now, earlier you mentioned this young man, Gao, I believe his name was, who was given a bicycle and clothing and asked to search for ranks. Do you know what the instructions were as far as what ranks the Khmer Rouge regime at that time was searching for? Do you know exactly what rank this person was looking for? Answer. 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 Richard K rank, or who had served in a high civil service position, or who were officers in the Londol Army. Do you know what happened to them? After they were found, danger would be starve on them. Did any of them disappear? Yes, there was disappearance. Now going back to the 15 families, you indicated that you were able to save eight of those families. So now I'd like to talk about the seven families that you were not able to hide. Were these families all people of adult age, in their 20s or 30s? What ages were these people? What ages were the members of all these families? What ages were all these people? There was a mixture of ages. There were some elderly people. There were children in one family. There were five, four, or eight members. Were the children also taken away? Did you ever see any of those people in those seven families again? I have never seen them back. And then, sir, you indicated something about clothing being returned in relation to these families. Can you explain in a bit more detail what happened with the clothing that led you to conclude that the people were killed? Answer. When they were taken away and clothing was returned, and some would recognize the clothing of the one particular individual. During that time, there was a lack of clothing to wear. So tell me if this is correct or not. Was the clothing that was returned the very same clothing that the people were wearing when they disappeared, when they were taken away? Answer. Answer. There were new and old clothings. Not all of them were old. My question is, was the clothing returned, the clothing that the people were wearing when they were taken away from your village? No. Answer. 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 The clothing which were returned, some of the clothing belong to those who were wearing at the time that they were taken away. And some were new clothing. Thank you, sir. Now I want to move to another topic, and that is the 1st of January Dam. Sir, did you work on the construction of a dam by that name? The dapat is north as if its Apparently One Padre is a 꿈, Toed the поверхance, I was working in irrigation. J'ai travaillっ in irrigation. And the work site that I was working on was 300 meters away from the dam. Et pour ceux, le groupe numéro 1, qui a de l'esprit, a construit le dam. Donc, le travail, par exemple, vous avez supervisé une unité de travailleurs ? Est-ce que c'était votre assignment ? En fin, j'ai été demandé d'obtenir l'irrigation, et en fin, j'ai travaillé dans les champs. Vous savez, monsieur, quand la construction de ce dam 1 janvier a commencé ? Le 1 janvier, le barrage du 1er janvier, le comrade du parti, le 1 janvier du parti, la 1 janvier du 1 janvier du 1 janvier du 1 janvier, Which year was the inauguration ceremony? La inauguration d'inauguration. Answer. The construction started on the 1st January, but actually the actual construction started before the 1st January, and on the 1st January inauguration ceremony, it was chaired by Paul Potts. Okay, so the construction started at the end of which year? The ceremony was January 1st, but this construction began in 1975, 76, 77. Could you explain which year? Can you tell me what year the construction started? Answer. The construction started in early 1977, and also it started in late 1976. You mentioned the inauguration ceremony. Did any high officials attend that ceremony? ? I do not know those individuals, the high-ranking officials. I noticed there was a presence of Paul Potts, and the chief of the zone appointed to Paul Potts, and told me that the he was Paul Potts. He pointed out to you, Paul Potts. Is that correct? 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 Actually, the high-ranking officers were not referred by name, but we were told that Ankar came to attend the inauguration. I do not recall the word used exactly at that time to refer to Ankar or those who chair the inauguration ceremony. Okay, thank you. This first January dam, what body of water did it hold back? Did it dam? Was it a river of a particular name? The first January dam was to hold the water at Steng Chinat. And at the current times, the water could be used to irrigate the fields at that area. Actually, the old dam was kept unused. It was not destroyed. There was bombing on the old dam. And because of the bombing and destruction of the old dam, the new one was built. So if I understood you correctly, it was the river Chinat that was dammed. Is that correct? Yes, the dam was used to keep water in Steng Chinat to irrigate the fields. Can you tell us where it was? Can you tell us where it was that the dam was built? Is there a name of the village or commune where that dam was? Or could you tell us the district it was in? Answer. The first January dam was in Balang commune in the southern part of Balang commune. And it was situated in Kampong Tmo in the north. And there was another dam named the 6th January dam. It was in the north. So that, thank you for bringing that up. What is the relationship? Well, first of all, what is the distance between the 1st January dam and 6th January dam? Answer. I do not know the distance, but for the approximate distance, it was about 4 or 5 kilometers away from each other. Now, you indicated that you were working on irrigation near the dam. Connected to the dam projects, were there projects to build canals from the water out to irrigate fields? So there were irrigation projects extending the water trapped by the dam. Is that correct? Is my understanding correct? Is that correct? Is that correct? Answer. Yes, it is correct. Answer. Actually, the canal was dark so that the water can be channeled to the lower part of the area. Was there a connection between the 1st January dam and the 6th January dam? Were there any canals between them? Answer. Answer. Le barrage du 1er janvier et le barrage du 6 janvier étaient près de l'un de l'autre. Le barrage du 6 janvier, ou bien s'agissait-il de deux groupes différents? Je travaillais à la construction du barrage du 1er janvier et le barrage du 6 janvier était construit par des gens de la province de Kampang-Thom. A quelle distance se trouvait le barrage du 1er janvier par rapport à votre village? Le barrage du 1er janvier et le barrage du 1er janvier, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres. Le barrage du 1er janvier, il y avait à peu près trois kilomètres. Le nombreuses personnes sur mon site de travail, il devait y avoir à peu près cent travailleurs. Le barrage du 1er janvier, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres. Le barrage du 1er janvier, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres. Le barrage du 1er janvier, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres. Le barrage du 1er janvier, pourriez-vous nous donner une estimation du nombre de travailleurs? Le barrage du 1er janvier, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres, ou bien s'agissait-il de trois kilomètres ? Je vais vous permettre d'abord essayer. Maintenant, pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de personnes qui nous travaillent sur le 1er janvier? Le barrage du 1er janvier, de trois kilomètres. Je ne peux pas vous donner une estimation, car il y avait peut-être des dizaines de milliers de travailleurs de ici. Donc les travailleurs ont commencé à travailler non seulement sur le 1er janvier, mais aussi sur le 6 janvier. Merci. Alors, monsieur, juste à vous remercier, dans votre statement à l'OCIJ, sur la 4e page en anglais et français, et sur la 5e page, et sur la 4e page en anglais, vous avez estimé que 20 000 personnes de secteurs 41, 42, et 43, qui viennent à participer. Est-ce que ça s'appelait correctement à vous maintenant, ce que vous avez dit à l'investigateur, il y a quelques années, en 2008 ? Le Président, veuillez faire attention au micro, s'il vous plaît. Le témoin. Les ouvriers étaient très nombreux. Le chiffre que vous avez cité doit être exact. Le barrage a-t-il été terminé alors que vous étiez encore chef du village ? Réponse. Lorsque j'étais encore chef du village, dans la zone de Rich Cobau, et notre Cobau et Barai, il y avait des chantiers. Les travaux ont commencé en 1978. Je dirais que la construction du barrage n'était pas terminée lorsque l'Angard m'a retiré de mon poste de recherche du village. Cela dit, l'eau de l'eau de l'eau était utilisée au moment où le barrage était encore en construction. Est-ce que le barrage a-t-il été terminé avant la chute du Campuchia démocratique ? Réponse. Réponse. La construction n'était pas tout à fait terminée. Je dirais qu'elle était 90 %. L'eau de l'eau de l'eau était déjà utilisée. L'eau de l'eau était déjà utilisée. Et le travail était terminé par la suite. Est-ce que le barrage a-t-il eu des problèmes durant la saison des pluies ? Est-ce que le barrage a-t-il eu des problèmes au cours de la saison des pluies ? Les parties du barrage ont été emmenées avec l'eau de pluie ? Réponse. Le dommage, les ouvriers, environ une centaine, sont venus sur des parrages. Qui était en charge de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ? La question n'a pas été entendue par l'interprète. Je pense qu'il n'y a pas d'interprétation. Vous savez, M. Wittnes, vous savez qui était responsable du projet de ce barrage ? Réponse. Je ne sais pas qui était responsable. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous si quelqu'un avait un rôle quelconque à jouer par rapport à ce barrage ? Réponse. K. Pop avait été désigné par l'équipe supérieure pour être en charge des forces de travail dans le district. Il se rendait sur des chantiers presque tous les jours. Merci. Et vous savez qui était sous sa supervision ? Qui était son adjoint direct ? Non, je ne sais pas. Réponse. Non, je n'en sais rien. Je crois que vous avez dit que votre village se trouvait situé à 3 km de ce site. Est-ce que vous pouviez dormir dans votre village lorsque vous travailliez au barrage ? Non, nous ne pouvions pas rester chez nous. Réponse. Non, nous ne pouvions pas rester chez nous. Nous devions rester sur le site de travail. Même si mon village était proche, je devais rester sur place, sur le chantier du barrage. Ce n'est que tous les 10 jours que nous avons l'autorisation de rentrer chez nous. Donc, vous restiez donc sur le site de travail pendant 10 jours consécutifs, et où dormaient les gens qui travaillaient sur ce site pendant 10 jours de suite ? Réponse. Ils se reposaient sur place au même endroit que moi. Réponse. 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 Proulets de viviers aux états de 18 ans et plus. Réponse. Je crois que les profilies et des operating secretary de armes restrurait du barrage. Il y a des travaux aux états du barrage. Et bien, les citoyens avaient poignons pour apprendre à des enfants membriquer. Donc, il existe n'existent à des enfants. Parfait que les enfants ne travaillent sur le chantier du barrage. Est-ce exact ou ai-je mal compris ? Réponse. Non, il n'y avait pas de jeunes enfants sur ce site. Les jeunes enfants devaient collecter des enfants. Est-ce que les enfants travaillaient dans d'autres affaires ? Est-ce que vous dites que les enfants étaient assignés à d'autres tâches, mais qu'ils ne travaillaient pas à la construction du barrage ? Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Et quel était l'horaire de travail pour les ouvriers affectés à ce chantier ? Réponse. L'on commençait à travailler à 4 heures du matin. On a travaillé jusqu'à 11 heures. À ce moment-là, l'on commençait à travailler à partir de 14 heures jusqu'à 17 heures. À 17 heures, l'on pouvait à nouveau manger cette bouillie. Et après 17 heures, qu'est-ce qui se passait-il ? Le président, vous y attend, s'il vous plaît. Faites attention au micro, monsieur le témoin. Le témoin. Nous prenions notre horaire à 17 heures. Et nous reprenions le travail pour accélérer un peu les choses et nous pouvions travailler jusqu'à 22 heures. Donc, vous pouvez reprendre à 19 heures et travailler jusqu'à 22 heures. Je pense que ce que vous nous avez dit, à 4 a.m. à 11 heures, c'est 7 heures du matin à 11 heures. Et ensuite, l'après-midi et le soir, cela représente, si je le calcule bien, quelques 13 heures de travail. How much were the workers paid ? Quelle était la rémunération des ouvriers ? Combien recevaient-ils ? Quel était leur salaire ? Comment pouvez-vous parler de salaire ? La seule chose que l'on recevait, c'était de la bouillie. Et il n'y avait même pas suffisamment de bouillie pour nous. Question. Les ouvriers de ce chantier, souhaitaient-ils y travailler de façon volontaire, ou auraient-ils préféré accomplir d'autres tâches dans les rizières, par exemple, ou ailleurs ? Ou étaient-ils contraints de travailler sur ce site ? Réponse. Il m'est difficile de vous dire, je ne sais pas s'ils étaient volontaires ou pas, mais les conditions étaient telles que nous devions travailler là-bas. Point. Well, Mr. Witness, I saw you laughing when I asked about the salary. And you smiled again when I asked about people volunteering. Is it the fact, sir, that the people who were working there were afraid that if they didn't do exactly what they were told and carry out that work, that something very bad would happen to them ? Ils pouvaient faire ce que l'on leur demandait de faire, ou sinon, s'ils refusaient de le faire, craignaient que quelque chose ne leur arrive. Bah. Réponse. Oui, c'est exact. Réponse. Oui, c'est exact. Vous nous avez dit que les seuls des adultes travaillèrent sur ce chantier. Qu'en étaient-ils de leurs familles ? Il y avait des hommes et des femmes sur place. J'imagine qu'ils pouvaient avoir trois ou quatre enfants. Peuient-ils passer la nuit avec eux ? Peuient-ils manger avec leurs familles ? Parler avec leurs enfants la nuit, le soir ? Réponse. Parfois, les parents qui avaient beaucoup d'enfants demandaient à rentrer les voir le soir. Et ils pouvaient dans des villages proches. Et ils avaient l'autorisation de le faire. Mais les autres parents, qui voulaient des villages éloignés, n'avaient pas le droit de rentrer chez eux, voir leurs enfants le soir. Question. Les amis connaissent-elles leur repart en commun ? Les mari et les femmes pouvaient-ils manger ensemble ? Only if they were working at the same work site, then they would be allowed to eat together, otherwise they would eat separately. There was communal eating, is that correct ? Il y avait également des repas pris en commun, n'est-ce pas ? Réponse oui. Réponse oui. Réponse oui. Une ou deux louches de bouillie par personne. Parfois, on pouvait également manger du bris et il y avait encore une ou deux louches qui étaient données par ouvriers. Question. Le travail était-il pénible sur le plan physique ? Réponse. Le travail était extrêmement pénible. Il était effectué pendant la saison chaude. Lorsqu'il faisait très chaud, nous devions travailler plus dur encore parce qu'il n'y avait pas de pluie. Notre peau était directement exposée au soleil, à la lumière du soleil. Question. La bouillie qui était donnée aux ouvriers, la nourriture qui était donnée en général aux ouvriers, était-elle suffisante pour qu'ils puissent garder leur force, à votre avis ? Le président, faites attention au micro, s'il vous plaît, monsieur le témoin. La bouillie n'était pas vraiment suffisante. La bouillie n'était pas vraiment suffisante. C'était une bouillie assez épaisse car c'était là les forces principales de travail. So were people healthy or did you observe them to be malnourished ? Les gens étaient-ils en bonne santé ou souffraient-ils de malnutrition à votre avis ? Non, ils n'étaient pas en très bonne forme. Ils n'étaient pas en très bonne forme. Mais ils essayaient de travailler et parfois nous avons recours aux médicaments traditionnels pour soigner certaines maladies. Nous faisions lire des potions dans le large marmite pour les ouvriers. Excuse me. Were workers given a quota, For example, a certain amount of dirt to carry per day. Devait-il effectuer un certain nombre de tâches par jour ? Réponse. D'après ce que j'ai vu sur le terrain, tout le monde ne pouvait pas atteindre les quotas fixés. Tout dépendait des conditions. Parfois nous pouvions parvenir vers un mètre cube. Parfois nous pouvions creuser un truc parfois plus. Question. Que se passait-il si les personnes qui vous dirigeaient apprenaient que certains ouvriers n'avaient pas respecté les quotas fixés ? Qu'advenait-il des ouvriers concernés ? Réponse. Si les chefs du village étaient mal intentionnés, s'ils faisaient rapports à l'achement supérieur, alors il y avait des problèmes. Cela dit, si les chefs du village étaient compréhensifs, s'ils disaient bien, alors les gens continuent à travailler tout simplement. Question. Monsieur Témoin. Que se serait-il passé si votre superviseur vous avait dit que votre équipe ne travaillait pas bien ? Aviez-vous peur des conséquences pour vous-même ? Redoutiez-vous les conséquences si les travaux n'étaient pas effectués comme prévu ? Monsieur le Président, vous pouvez attendre, s'il vous plaît, Monsieur le témoin. Maître Copé à la parole. Merci, Monsieur le Président. Objection. Il s'agit là d'une spéculation. L'on peut parler d'événements concrets aux témoins, mais l'on ne peut pas lui demander de spéculer, lui demander ce qui aurait pu se passer si il s'agit là de spéculation. L'accusation, je vais reformuler. Avez-vous peur ? Je peux reformuler, Monsieur, lorsque vous travailliez là-bas, aviez-vous peur des conséquences que vous avez pu subir si les plans n'étaient pas effectués comme prévu ? Réponse. Si le groupe ne parvenait pas atteindre le quota fixé, le chef devait essayer de résoudre le problème. Il devait également préciser les raisons à l'échéance supérieure s'il présentait un rapport à l'échéance supérieure le temps échéant. Monsieur le Président, j'aimerais vous demander à la présent, de expliquer quelque chose que vous avez dit au cours de votre travail en 2008. Et c'est sur la 4e page en anglais. Le French ERN est 00277227. Et en Khmer, c'est 00239909. Au bas de la page en anglais, vous avez dit que le plan avait été fixé par les champs supérieurs pour les champs inférieurs. Et ensuite, il fallait que l'échéance supérieure fasse rapport à l'échéance supérieure. L'échéance supérieure avait procédé des inspections, quand il a réalisé que le travail n'avait pas été fait selon les plans, il a accusé l'échéance supérieure d'être un prêtre et il a été tué. Mais il arrivait que parfois l'échelon moyen soit arrêté et tué, exécuté, ou arrêté et exécuté, ou arrêté et exécuté, qui sont inférieurs, en particulier les chefs de groupe dans la majorité des cas qui ont fait le rapport sur les membres de leur groupe pour les actions de prêtre. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous me fournissez quelques explications par rapport à ce que vous avez dit, que je viens de citer. Tout d'abord, ce que vous avez dit en 2008 était-il exact? Je vous ai dit que si les plans n'étaient pas exécutés, les échelons supérieures pouvaient être accusés à l'échelon inférieure d'être des traîtres et qu'ils ont été accusés. Et qui se chargeaient des exécutions? C'est les gens du district ou du secteur, le savez-vous? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui s'en chargeaient, mais je sais que des gens ont été arrêtés et détenus au centre de sécurité. La plupart d'entre eux ne revenaient plus sur le chantier. Qu'est-ce que c'était le centre de sécurité? Est-ce que c'était une ancienne pagode? Réponse. Une fois que les mois ont été détenus, la pagode a été transformée en bureau de sécurité. Et, sir, il y a un autre terme dans ce que j'ai lu de votre statement. Il y a un autre terme qui m'intéresse et pour lequel j'aimerais que vous apportiez des explications. Vous avez dit que parfois, les plans n'étaient pas exécutés et que les dirigeants pouvaient accuser les membres de leur équipe d'être des traîtres. Qu'est-ce que c'était pour quelqu'un d'accusé d'être un ennemi? Est-ce que c'était suffisant d'être un ennemi ou d'être un traître? Par exemple, si l'on ne transportait pas suffisamment de terre, pouvait-on être taxé d'ennemi? Réponse. If others could achieve their quota and we did not, then we would be in a difficult position. And in some cases, the people would be taken away or the chief would be taken away. Thank you. But my question has to do with the word enemy. Were people called enemies simply if they didn't carry enough dirt, didn't fulfill their quota? N'atteignait pas les quotas qui ne transportaient pas suffisamment de terre. Par exemple. Par exemple, ... ... ... ... ... Parce que les gens étaient considérés comme des ennemis infiltrés et que c'était les personnes qui obstruaient le mouvement du mouvement. Nous only avons quelques minutes avant le lunch break. Sir, s'il y a des accidents que vous vous connaissez à la construction de dam, où les gens ont mort, les personnes ont mort sur le barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'il y a des accidents de terrain. C'est-à-dire qu'ils ont mort au moment où les gens se sont effondrés et ils ont été enterrés vivants. Est-ce que ce qu'il s'est passé ? Oui, c'est correct. C'est correct. Parce que les gens étaient en concurrence les uns avec les autres. Et parfois parce qu'ils travaillaient la nuit. Et le sol de la partie supérieure, les travailleurs de la partie supérieure, les travailleurs de la partie supérieure. Et ces individus, ma dernière question, qui étaient buried, vivants, morts, qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce que les familles ont reçu une compensation d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'il y a eu un enterrement, une cérémonie funéraire ? Réponse. Pour les travailleurs qui sont morts à cause, il n'y avait rien de l'effondrement du terrain, il n'y avait rien. Aucune forme de compensation. Ils sont tout simplement morts. Président, merci. Merci. Le César, je vous remercie le 21. Et merci, M. Ho. Je vous remercie le 21. Le 21. Ceوم est le 21. En 13. La 24. C'est le 31. La 24. Je vous remercie, je vous remercie le 21. C'est le 21. Pour les 20. Une heureux d'un jour. Je vous remercie, le 21. La 24. La 24. Sous-titrage Société Radio-Canada ...